Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour un moment historique pour nous dans nos courtes vies, qui est l'anniversaire du mouvement des entrepreneurs sociaux et le démarrage d'une nouvelle ère dans la continuité et la relance. Aujourd'hui, on est là pour représenter ce mouvement d'entreprise, ce mouvement d'entreprise qui veut assurer la transition et pourtant, seuls 12,5% des Français pensent que les entreprises sont les acteurs les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc malgré énormément de résultats qui prouvent que l'entreprise est à l'origine d'énormément de conflits sociaux, d'une partie non significative du réchauffement climatique et de l'atteinte à la biodiversité, peu de Français encore donnent à leurs dirigeants la capacité et la croyance qu'ils sont capables d'assurer cette transition et nous on veut opérer une transformation dans ce postulat. Les Français croient davantage en l'État, dans les pouvoirs publics ou dans les citoyens eux-mêmes, les consommateurs, pour faire changer les choses. C'est une conviction qu'on partage mais on pense aussi avec ERA et avec tout le CA qui nous accompagne que les entreprises ont un rôle majeur à jouer, au contraire, donc on ne partage pas la conviction qui est sur cette slide et c'est pour ça qu'on s'est engagé au mouvement des entrepreneurs sociaux pour faire changer les choses et faire bouger les lignes au niveau des entreprises sociales et écologiques. Moi je m'appelle Eva Sadoun, je suis la cofondatrice de l'ITA qui est un groupe qui a pour objectif de transformer le secteur financier de l'intérieur et de l'extérieur, qui est un secteur qui est à l'origine, qui est un peu la colonne vertébrale de l'économie et notre enjeu c'est de lui redonner sa place, qu'il soit uniquement un moyen de développer et d'investir dans la transition sociale et écologique. Je suis au mouvement des entrepreneurs sociaux depuis le démarrage de notre entreprise, ça a été un mouvement qui m'a inspirée pendant mes études, ça a été un mouvement qui m'a inspirée pendant mes études, c'est un mouvement qui m'a aidée dans le développement de mon entreprise et c'est un mouvement dans lequel je suis investie plus personnellement depuis trois ans au sein du conseil d'administration puis au bureau avec cette volonté de pouvoir utiliser l'entreprise comme un modèle de transformation, comme un modèle de changement et qu'on arrête de voir les acteurs économiques et financiers uniquement comme des personnes incapables d'avoir conscience de ces enjeux de transition. Et j'ai été élue avec Jean en coprésidence de ce mouvement et je suis très honorée d'être là ce soir, enfin aujourd'hui, ce matin. Le Grand Contrôle c'est assez underground, j'ai l'impression qu'on me fait une night. Mais ce matin. Merci Eva, moi je suis Jean Moreau, président et cofondateur d'une entreprise sociale qui s'appelle Phoenix, qui essaye depuis sept ans maintenant de mettre un terme à l'aberration du gaspillage alimentaire et de booster l'aide alimentaire en donnant une seconde vie aux invendus de toute la grande distribution notamment et puis aussi des industriels. Et on fait partie de cette génération d'entrepreneurs qui essayent de mixer l'impact social et environnemental fort et puis en même temps de développer l'entreprise, de créer des emplois dans les territoires. Moi je suis au MOUV depuis 2014 et puis Caro et Jonathan étaient venus me chercher pour devenir ambassadeur en Ile-de-France avec plein d'autres camarades, Félix, Renaud, Seligman. Et puis en mai, on a décidé avec Eva, enfin un peu avant, on a décidé de présenter une liste et de candidater. Puis on a eu la chance d'être élu, donc ravi d'être ici, ravi de participer à la fois à la jonction entre les dix premières années, on a passé des pionniers à la norme et puis les dix prochaines années, on va vous présenter un peu notre plan de bataille pour changer encore de dimension. Merci infiniment d'être avec nous en direct. On est un peu déçus de ne pas pouvoir fêter ça ensemble en présentiel, mais c'est imminent. Et également merci infiniment parce qu'on n'est pas seul, on est entouré d'un conseil d'administration et surtout d'entrepreneurs engagés qui ont montré que leur modèle était possible et de salariés également qui font la réussite du mouvement, d'une déléguée générale d'exception et également d'une équipe qui est aussi en construction et en développement et qui va nous aider à poursuivre cette mission. Alors on a travaillé tous ensemble depuis des mois, malgré le contexte, pour préparer cette prochaine étape qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pourquoi maintenant ? Parce qu'au-delà du fait qu'en tant qu'entrepreneurs sociaux, déjà depuis plusieurs années, on travaille à rompre avec cette dissonance entre le milieu de l'entreprise et l'urgence climatique, parce qu'aujourd'hui cette urgence climatique elle devient globale, elle est conscientisée par l'ensemble des citoyens. On ne va pas revenir sur toutes les problématiques climatiques et sociales qu'on rencontre aujourd'hui qui se manifestent de différentes manières. L'épuisement des ressources, l'explosion démographique, la déforestation, l'atteinte à la biodiversité. Les entreprises aujourd'hui elles doivent agir et aujourd'hui on a une opportunité unique d'agir. Ce n'est pas avec les 100 milliards qu'on arrivera à reconstruire l'ensemble de l'économie. On sait qu'il faut à peu près 1000 milliards par an pour faire transiter l'ensemble de l'économie vers un scénario à 1,5 degré et être capable d'engager une réelle transition. Mais c'est quand même une opportunité unique d'agir avec ces 100 milliards. Donc on travaille avec le mouvement autour d'une éco-conditionnalité, autour d'une transparence de l'entreprise sur les grands enjeux, le partage de la richesse, le partage du pouvoir, l'impact social et l'impact écologique. Mais ces 100 milliards en fait pour nous c'est un moyen de montrer qu'avec ces 100 milliards on est capable d'opérer une partie de la transition et de polliniser aussi l'ensemble du secteur et d'être capable d'opérer cette transition au sein de l'entreprise. Donc typiquement on travaille en ce moment et vous verrez demain également dans les échos auprès de la BPI et de la SGPI qui opère ce plan de relance pour qu'ils soient capables de devenir des vrais acteurs de la transition, des vraies entreprises à mission sociale et écologique. Mais notre voix a du mal à porter aujourd'hui. C'est pourquoi on veut agir en coalition en commun, notamment avec l'ensemble du mouvement Nous sommes demain, pour pouvoir porter ces enjeux au niveau global, au niveau des pouvoirs publics, au niveau de l'entreprise et au niveau également des régulateurs et des européens. Alors pourquoi on le fait maintenant ? Pourquoi on pense que c'est le bon moment pour changer d'échelle et passer au niveau d'après ? Parce que je pense que vous le voyez tous à vos niveaux et à vos postes d'observation respectifs, on sent qu'il y a un terreau qui est favorable, qui a une sorte d'alignement des planètes entre les attentes à la fois des salariés, des travailleurs et notamment des jeunes générations, mais pas seulement, qui veulent donner du sens, participer à la transition et apporter leurs pierres à l'édifice. On sent qu'il y a aussi une attente des consommateurs. Vous êtes beaucoup ici, que ce soit 1083, Yuka, à montrer que le conso a compris qu'il pouvait reprendre le pouvoir sur l'offre et renverser un peu le rapport de force. On sent que la finance se met dans les rangs aussi. Vous êtes plusieurs ici à militer pour une finance responsable, qu'on appelle ça l'impact investing ou d'autres termes. En tout cas, c'est la même dynamique, à savoir mettre l'argent au service de la planète. C'est aussi ce que fait l'ITA. Donc, tout ça nous montre que c'est le bon moment, il faut y aller, il faut accélérer pour changer d'échelle. Parce qu'en 10 ans, le move est passé de 0, évidemment, à 750 entreprises, ce qui en soit très bien. Mais c'est encore, on est ambitieux avec Eva, on ne le cache pas. Et je pense que c'était le plus dur de faire de 0 à 1. Mais maintenant, il faut qu'on aille chercher non plus 750, mais peut-être 1000, 2000, 3000, 10 000, 30 000. Et sky is the limit, comme on dit dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, l'enjeu, c'est de bien clarifier nos quatre engagements, à savoir l'impact social, l'impact environnemental, le partage du pouvoir dans la gouvernance et le partage des richesses un peu plus raisonnés. Donc d'être toujours entre l'exigence et l'ouverture et d'être bien assis sur nos quatre piliers et de les clarifier et surtout de porter, et c'est ce qu'on fait avec l'impact score, un enjeu de transparence. Ce qu'on propose, c'est un chemin. Il y a des gens qui seront dans la locomotive de tête. Il y a des gens qui seront rattrapés par la voiture balai. Mais en tout cas, à partir du moment où ils sont dans la transparence, qui montrent qu'ils font des efforts et que ça va dans la bonne direction, on les accueillera au sein du mouvement. Donc notre objectif, c'est en trois ans, avec plein de leviers différents qu'on vous présentera après, d'atteindre 30% des entreprises françaises dans une démarche de transition et au moins 30% des salariés avec un modèle, avec l'impact social et écologique au cœur et le partage. On pense que la France a réellement, on pense pas, on est sûr que la France, elle a un temps d'avance. Comme elle a eu un moment, un temps d'avance sur le numérique et elle s'est vite fait rattraper et on veut qu'elle arrête de se positionner comme un suiveur et qu'elle soit réellement promotrice d'un modèle d'entreprise qui est souverain au niveau social et au niveau écologique. Elle peut être leader, elle peut imposer son modèle au niveau européen et nous devons garder ce temps d'avance en s'engageant réellement et en se rassemblant. Donc après dix ans à prouver qu'un autre modèle d'entreprise était possible et donc là c'est le travail des pionniers, de Jean-Marc, d'André Dupont et de plein d'autres qui ont des NERCOP, de plein de pionniers qui ont montré que c'était possible, c'était faisable, ça marchait et c'était pas incompatible. L'impact social-environnemental et la croissance et le fait de créer une structure bien gérée avec un modèle économique autonome. Maintenant notre enjeu à nous, cette bataille-là elle est gagnée, même si c'est un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas la preuve de concept est faite et maintenant c'est comment on la pollinise, comment on l'essaime sans pour autant se dissoudre, c'est tout notre enjeu. Donc on va apporter cette voie commune dans la lignée de la dynamique Nous sommes demain, qu'on a réussi grâce à Caro, à l'énergie de tous nos partenaires, à Choca, le CJD, Bicorp et Consor, à installer comme le gros temps fort, le deuxième temps fort de la rentrée économique. Et donc dans cette logique-là, dans la logique aussi de l'Inclusive Tour, on veut continuer à construire ensemble, à coopérer et à rassembler pour passer des pionniers à la norme. Notre enjeu, il est aussi de sensibiliser, parce que malgré qu'on voit qu'il y ait des tours de table, on appelle ça le business rentable, qui réunissent l'ensemble des dirigeants vers une trajectoire, malgré qu'on signe les accords 2 degrés en 2015, malgré toutes ces évolutions d'un point de vue extérieur, aujourd'hui on ne peut que tirer des conclusions que le chemin n'a pas du tout encore été fait, malgré ces scénarios climatiques, Total encore n'a pas voté lors de son assemblée générale un alignement avec les scénarios 2 degrés, malgré qu'on veut faire des entreprises à mission, uniquement 4% des investissements mondiaux sont réellement dédiés à cette transition sociale et écologique. Aujourd'hui, on a besoin de réels engagements, donc on a besoin de sensibiliser le grand public, les salariés d'entreprise, les dirigeants et l'Etat, au fait que cette transition ne se fera qu'avec des choix radicaux au niveau de l'entreprise, de faire connaître ce mouvement et surtout de clarifier cette notion d'impact. Cette notion d'impact, elle permet pour certains de se réapproprier, une sorte de réappropriation culturelle de l'économie sociale et écologique, et on veut clarifier cette notion, pas pour qu'elle soit galvaudée, mais qu'elle soit réellement génératrice d'impact social et environnemental positif sur le long terme et qu'on atteigne une transformation durable pour ceux qui souhaitent s'y mettre. On veut également outiller, parce que faire cette transition, ça va demander des outils, ça va demander une clarification sur le postulat, mais ça va surtout demander des outils d'évaluation interne. C'est pourquoi on a travaillé à mettre en place l'impact score, qui travaille sur les 4 piliers que je n'ai pas encore répété pour ne pas vous assommer. Partage de la valeur, partage du pouvoir, impact social, impact environnemental, il faut que ça rentre avec 17 indicateurs qui permettront, avec l'exemple de pionniers, de polliniser l'ensemble de l'économie et d'accompagner les PME, qui représentent 2 tiers de l'emploi français et 90% de l'emploi européen, à engager cette transition. Cette transition ne se fera pas que dans les grands groupes, mais elle se fera aussi en travaillant avec les PME et en les aidant à assurer cette transition. Donc là, c'est la slide un peu émotion. On revient sur les 10 ans. Le MOUV a réellement réussi sa première bataille. Sa première bataille, c'était d'identifier la capacité de promouvoir un modèle d'entreprise qui mette la solidarité au cœur de leur modèle, avec un modèle d'efficacité économique au service de l'intérêt général. Depuis 10 ans, le MOUV a réellement pris une place au carrefour de cette transition en repositionnant la PACTE au cœur de l'ESS, en créant un modèle d'entreprise réellement vertueux dans sa mission et en termes de gouvernance. Elle a fait reconnaître le statut d'entreprise sociale dans le cadre de la loi Hamon, en embarquant toute une nouvelle génération d'entrepreneurs à travailler sur ces thématiques grâce à l'action de nos prédécesseurs. Elle a permis aussi de mettre l'innovation sociale et écologique au cœur du modèle et à le promouvoir et à vouloir le promouvoir au niveau européen avec le lancement du French Impact, qui a permis d'identifier cette innovation sociale et de la définir, et également d'identifier des pionniers et de les faire rayonner. Et le MOUV a aussi opéré, comme on vous disait, une coalition, qui est la coalition Nous sommes demain, qui est un réseau d'entreprises engagées autour d'un événement fédérateur de la rentrée économique qui s'est positionné en alternative à la rentrée économique du MEDEF, avec un récit basé sur d'autres valeurs pour pouvoir promouvoir une économie de demain en se rassemblant, malgré nos familles, malgré nos appartenances. Donc vous l'avez vu ou senti, c'était un peu dans notre promesse de campagne, on a envie de faire bouger les choses, on a envie de passer à l'étape d'après, et pour autant on a une posture d'humilité, puisqu'on ne serait évidemment pas là sans les pionniers qui ont fait bouger les lignes, qui ont été les visionnaires il y a 20 ans, 30 ans, quand ces sujets-là étaient nulle part, donc ils ont fait, encore une fois, ils ont fait le plus dur, c'est-à-dire, pour les entrepreneurs, vous savez que c'est le plus dur de sortir un projet de terre que de le passer à l'échelle, c'est ce qui s'est passé. Donc on ne serait pas là sans les vitamines T, sans les unicités, sans ARES, sans Recyclivre, sans l'APF, sans Cresus, sans Enercop, donc on les remercie. Évidemment, on se place dans leur lignée, c'est aussi l'héritage des précédents mandats de présidence, donc Jean-Marc est là, il nous fait cet honneur, Jonathan aussi, on a parlé à André hier, et Christophe avait un empêchement, mais en tout cas, merci à eux d'avoir fait grandir le mouvement, et merci à eux de nous permettre d'atteindre ce point de bascule, peut-être, on pense qu'on va le faire, donc on a les cartes en main, et collectivement on a besoin de vous aussi. La bonne nouvelle, c'est que ces pionniers, ils sont partout sur le territoire français, on insiste, on n'est pas un mouvement Île-de-France ou parisien, c'est un mouvement qui s'aime partout, on a Thomas dans l'Est, on a Virginie, comptoir de campagne dans le sud-ouest, Luc de Gardel aussi en Alsace, donc voilà, il y a plein d'exemples de pépites qui prennent de l'ampleur dans les territoires et qui créent de l'emploi local non délocalisable, et donc on compte sur eux et on compte continuer à s'aimer dans les territoires, c'est une dynamique importante de notre programme. Et on fait évoluer pour ça la structure, donc le nom, vous allez bientôt le découvrir, mais la structure également, à la base on était sur un modèle qui représentait les entrepreneurs sociaux et les partenaires de l'entrepreneuriat social, et on fait évoluer ces statuts pour déjà rajouter le E, l'écologie, parce qu'il n'y a pas de solidarité sans écologie, d'écologie sans solidarité, donc ça c'est la première grosse évolution en qualifiant ça d'impact social et écologique. On permet également d'intégrer à cette coalition, à ce rassemblement, les réseaux d'entreprises engagées pour parler d'une seule voix, pour être capables d'agir ensemble et d'être plus forts, et également on intègre les entreprises en transition, donc les PME, les ETI, les grandes entreprises qui souhaitent opérer ce changement et se positionner et être accompagnées sur cette transformation du récit économique interne. Donc pour nous c'est une évolution qui est assez forte et qui nous permet de nous positionner demain pour construire un discours alternatif au récit économique dominant et notamment au modèle d'entreprise défendu par le MEDEF. Et puis moi j'insiste, c'est mon petit dada à titre personnel, je trouve qu'il est important de revenir aussi à l'ADN du MOUV, qui est un mouvement d'entrepreneurs, qui est là pour nous faire grandir collectivement, nous faire monter en compétences, et donc on veut renforcer l'offre de services, que les gens aient une contrepartie plus claire à leur adhésion, qu'ils sachent ce qu'ils viennent y chercher, comment les gros puissent tirer les petits vers le haut, ceux qui ont réussi, je les ai cités tout à l'heure, mais j'aimerais que sur la slide de Success Stories, il n'y ait presque plus de place tellement il y a de logos. Aujourd'hui je trouve que ce qui a manqué, c'est qu'on manque de belles histoires, il y en a plein, mais elles sont encore peut-être trop marginales par rapport à l'économie plus traditionnelle, et donc il faut qu'on s'aide collectivement à avoir d'autres belles histoires à raconter, à ne pas toujours mettre les mêmes pionniers en avant, et pourtant je suis le premier à en avoir bénéficié, puisque Phoenix est souvent cité, mais il faudrait qu'il y en ait d'autres, et c'est en bonne voie, mais si on peut renforcer cette offre, ce partage d'expérience, qui est moi ce qui m'a le plus apporté, de mes 10 ans d'entrepreneuriat, c'est de parler à des gens qui étaient à 2-3 étapes au-dessus, et puis partager des bons plans sur un bon expert comptable, un bon commercial, une bonne mesure d'impact, tout ça c'est des choses qui doivent se diffuser au sein de l'écosystème, et qu'on doit aider les petits à grandir, et on doit susciter des vocations, donc ça c'est vraiment le retour à l'offre initiale du MOUV, faire grandir les adhérents et monter en compétences. Aussi, on a développé des communautés internes, donc on va fonctionner de deux manières, on va avoir des communautés qui vont travailler sur des thématiques d'impact, qui vont travailler sur du plaidoyer, de la montée en compétences, de l'aide, de l'entraide, et des vrais travaux aussi communs pour faire émerger ce secteur, donc dans les communautés, vous avez par exemple la communauté santé et solidarité, la communauté insertion et entreprises adaptées, la communauté tech, non, ça c'est pas la communauté, la communauté consommation, etc. Donc on essaye d'agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour transformer l'économie, avec trois grands enjeux, un enjeu climatique, un enjeu d'inclusion, et un enjeu de digitalisation de cette économie-là. Dans la dynamique d'offres, il y a un troisième pilier qui est celui qu'on a un peu évoqué déjà, donc je vais aller assez vite là-dessus, c'est aussi des grands rendez-vous, des grands rendez-vous événementiels, si jamais le secteur a un jour carte blanche pour repartir de plus belle, mais en tout cas on veut continuer à montrer l'exemple, à influencer les décideurs politiques et les décideurs économiques, et à inspirer, et à montrer qu'il y a un chemin, on le maîtrise, on a 10-15 ans d'avance sur d'autres réseaux qui commencent à tourner autour des sujets d'impact, social, écologique, environnemental, et donc on veut aussi garder un peu la paternité ou préempter ce terme avant qu'il soit trop galvaudé, donc ces événements vont nous permettre aussi de s'assurer un peu en garde-fou, comme on l'a fait sur Tech for Good France il y a quelques mois, de garder la main sur des termes qui peuvent devenir des buzzwords et qui perdent un peu de leur saveur, donc on sera vigilants là-dessus. On veut donc devenir le premier mouvement d'entrepreneurs à impact positif, quand on vous dit ça, on spoil un peu la suite de la présentation, mais c'est la réalité, donc les mots-clés sont là, et on veut poser les bases d'une alternative sociale et écologique au MEDEF, parce qu'on pense que, encore une fois, sans agressivité, sans antagonisme, il est possible d'incarner une autre conception de l'entreprise, une autre vision du rôle de l'entreprise, mais aussi de la façon dont on est gouverné en interne, avec des discussions plus horizontales, avec une relation un peu réinventée entre le patronat et les salariats, on sort de la dichotomie à l'ancienne, et tout ça, on pense qu'on l'incarne, on pense que les pionniers autour de nous l'incarnent, on pense que notre CA l'incarne, et donc on veut être progressivement, ça va prendre du temps parce qu'ils ont de l'avance, mais on veut se positionner progressivement au même niveau de crédibilité, d'influence et de influence dans l'économie et aussi dans les sphères publiques et politiques. Donc nous, notre but pendant les trois ans, c'est de poser les jalons qui permettront, on l'espère, au prochain mandat de s'approprier cet enjeu et de réellement construire l'alternative sociale-écologique au MEDEF, de porter un syndicat d'employeurs et de salariés qui agissent ensemble, qui réfléchissent ensemble pour que l'entreprise pallie aux enjeux climatiques, pour que l'entreprise soit un lieu de bien-être pour les salariés, pour que l'entreprise soit un vrai acteur de développement de la société civile et des territoires et non plus en dichotomie. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire partie de la table des partenaires sociaux, c'est compliqué d'être entendu, c'est très fermé, c'est complexe et on veut en fait faire ce travail, mais au niveau politique, au niveau médiatique, au niveau de l'entreprise. On ne va pas aller négocier des bouts de ficelle pour faire partie de cette table, nous, à proprement parler. On veut réunir l'ensemble des acteurs pour qu'ensuite, il y ait réellement une représentation plus forte de ce nouveau modèle d'entreprise. Et donc, nous sommes très fiers de vous dévoiler la nouvelle identité qu'on a choisi tous ensemble. Voici le logo et le nom va apparaître en trois séquences. Nous sommes le mouvement Impact France. Donc on espère que ce n'est pas trop dur à vivre pour les pionniers. Jean-Marc a dit qu'on tuait le père, peut-être même le grand-père, mais en tout cas, on respecte. On change le nom, comme on l'a dit tout à l'heure, pour préempter un nom qui peut être sous tension et pour incarner cette logique, la frontière entre l'exigence et l'ouverture et pour aller chercher au-delà des pionniers dans l'économie plus classique, plus traditionnelle, dans des réseaux amis et construire tous ensemble cette alternative. Et du coup, pour accélérer le mouvement, en novembre, on va aller partout en France travailler et développer des consortiums d'entreprises, permettre à cette économie de se développer, réfléchir sur une gouvernance plus territoriale, une gouvernance plus partagée au sein même du mouvement. Et on est ravis d'avoir avec nous des speakers, des porte-parole de différents écosystèmes qui permettront de donner leur avis sur cette envie, cette envie de créer cette alternative sociale et écologique au MEDEF, sa nécessité, avec différents éclairages. Merci à eux parce que demain, on veut que ce soit un mouvement également de citoyens, un mouvement de la société civile, un mouvement d'ONG, un mouvement d'employeurs et qu'on défende ensemble cette nouvelle vision de l'économie parce qu'on ne pourra clairement pas faire sans et on n'existera plus si l'économie ne change pas. Évidemment, on ne le fera pas sans vous. Donc, comme on l'a dit, on se construit demain dès aujourd'hui, mais on a besoin de l'énergie de tout le monde, des réseaux amis. On a besoin que vous portiez la parole, cette bonne parole. Et on a besoin d'aller chercher des adhérents pour changer d'échelle. Donc, tous ceux qui se reconnaissent dans le discours, ici ou sur les réseaux, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement. Et Valentin, notre responsable adhérent sera ravi de transformer l'essai avec vous. Bienvenue à tous. Applaudissements 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 Applaudissements